... Avec le mentalisme qui est ici ce soir, au camping de Al-Sol. Alors, au fond, vous n'allez peut-être pas voir les cartes, ce qui est écrit. Ce n'est pas bien grand, vous allez voir le reste. Voyez, il y a plusieurs cartes où il y a écrit. Même Émilie peut le lire. Voilà. Voilà, cinéma, rugby. Enfin, il y a un peu toutes les cartes, vous voyez. Apéro, voilà. Il y a apéro, whisky. Voilà. Je ne sais même pas ce qu'il y a marqué. Boire, dormir, je ne sais pas. En fait, il y a plusieurs cartes ici. Donc, je vous explique. Je vais... Émilie va prendre une carte. Elle ne va surtout pas la dire à personne. Car moi, je vais essayer de dominer ce qu'il y a marqué sur la carte. Bon. Regardez bien. Après, je vais décrypter et je vais l'écrire sur une ardoise. Surtout, vous ne direz rien. Émilie, tu as compris ? Je mélange. D'accord ? Tu touches une carte. N'importe laquelle, tu la poses dessus. Tu la touches simplement. Celle-ci. Celle-ci. Donc, Émilie a pris cette carte. D'accord ? Tu la regardes. Et surtout, tu la montres en personne. Tu la regardes et tu la mets en lieu sûr. Dans ta culotte ou fait, je ne sais pas. Là, tu n'en as pas. Excuse-moi. On ne le savait pas, mais elle me l'a dit. Donc, Émilie, tu la mets où tu veux. Non, là, on va la voir. Tu la mets dedans, là. Voilà. Voilà. Ça va faire. Est-ce que tu t'es bien imprégné du mot qui avait marqué dessus ? Tu restes ici, Émilie, à la lumière. Parce que moi, je vais me tourner. Vous allez lire et comprendre ce qu'il y a marqué dessus. Mais surtout, enfant y compris, vous ne dites absolument rien. Car c'est du mentalisme pur que vous allez voir ce soir. Regardez bien. Alors, je prends. Cette ardoise vierge, je vais vous montrer, et une craie. Alors, le plus dur, c'est de trouver la craie. Et vous voyez, ici, j'ai une enveloppe où il n'y a rien à l'intérieur. Je vous le montre, mais c'est une vulgaire enveloppe, et c'est vrai. Et là, une simple ardoise. Je vais me mettre face à Émilie, c'est-à-dire dos à vous. Vous allez pouvoir lire, mais sans redire, enfin y compris, ce que je marque sur l'ardoise. Émilie, tu me regardes et tu te concentres sur une lettre. Mais tu ne me dis rien. C'est juste le mot que tu penses. Il y a cette lettre, je le pense à la fin. Il y a, oui, cette lettre. Vous voyez, mais vous ne dites rien. Là, j'ai inscrit une lettre. Émilie, tu te concentres sur l'autre lettre. Oui, j'envoie une autre. Vous voyez, mais vous ne dites rien. Car, vous voyez, mais vous ne dites rien. Et là, je vais voir une autre lettre. Et là, je pense que tout le monde lit. Et à ce moment-là, je vais mettre cette ardoise à l'intérieur de cette enveloppe vide. Vous voyez, là. Et je vais la laisser à vue. Donc, je ne pourrai plus y toucher ce qu'elle a fait. Par contre, maintenant, ton prénom ? Émilie, tu as une carte avec un mot écrit dessus. Je vais te poser des questions. Tu vas répondre dans le micro haut et fort. Ce mot que tu as pris et que tu penses et que le public a vu, est-ce que tu fais ça tous les jours ? Tous les jours. Plusieurs fois par jour ? Oui. Combien de fois ? Trois fois. Tu fais ça avec ton mari ? Non, pas spécialement. Tu ne fais jamais ça avec ton mari ? Si, ça va. Quelques fois ? Oui. Quelques fois, d'accord. Tu pourrais faire ça avec des amis ? Oui. Avec combien d'amis, par exemple ? Euh, tout plein. Est-ce que tu fais ça aussi avec de la bouche ? Oui. Tu es gourmande, alors ? Oui. C'est une gourmande. Il y en a vu tout à l'heure dans l'élevage, là. Est-ce que tu pourrais t'en placer ? Non. Mais pas du tout. Non. Toi non plus ? Non. Avec les gosses non plus. Alors, par contre, regardez bien. Dis-moi. Alors, vous avez vu que vous avez toujours l'ardoise. Quelle carte et à quel mot tu pensais ? Manger. Tu peux sortir la carte, tu peux sortir la carte et moi, je vous montre que c'était manger. On peut applaudir Émilie, car elle a bien réussi le test du mentalisme. Merci beaucoup d'applaudir.